Vous devriez voir la diapositive. D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation et merci à vous d'être venu m'écouter. Comme Véronique l'a dit, je travaille dans une thèse interdisciplinaire mêlant éthologie, psychologie et philosophie. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est principalement mes résultats relatifs à l'épistémologie. Du coup, autour de finalement les effets de la considération de l'intention au niveau de l'exploration de soi et de l'autre. Dans un premier temps, je vais simplement vous présenter un peu le contexte général de la thèse pour vous donner un peu des éléments de compréhension de la logique qui est suivie dans ce travail-là. Donc, des éléments théoriques et des éléments de la méthode. D'abord, dans les éléments théoriques, cette thèse s'inscrit dans un contexte épistémologique particulier qui est celui de l'épistémologie générique. Cette épistémologie, en fait, c'est une épistémologie de l'interdisciplinarité qui a été développée par Anne-François Schmid, philosophe, et Muriel Mambrini-Doudé, qui est biologiste. En fait, cette épistémologie, elle va avoir un effet particulier qui va être de proposer un travail dans un espace générique, ce qui va nous permettre, en fait, d'aller mobiliser des savoirs de différentes disciplines sans avoir à se poser dans le contexte théorique de la discipline. Ça va aussi permettre de travailler avec des savoirs hétérogènes sans avoir besoin de chercher une définition commune à ces savoirs. Donc, cette épistémologie, elle a aussi des outils que l'on a mobilisés tout au long de nos travaux. Donc, comme cela a été dit, en fait, mon travail de thèse, il va émerger de mon parcours professionnel. Donc, j'ai été prof en zootechnie en lycée et ensuite, j'ai coordonné pendant deux ans les expertises du Centre national de référence pour le bien-être animal. Et en fait, pendant ces expériences professionnelles, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait encore beaucoup de champs du comportement animal qui était sous-exploré, notamment des champs relatifs à la cognition, comme la conscience. Et que la difficulté de travailler ces champs comportementaux avait des effets, notamment sur l'appréhension du bien-être des autres espèces. L'hypothèse que l'on a faite et qui découle notamment du contexte épistémologique de ce travail, c'est que probablement, en fait, les cadres théoriques et conceptuels actuels de l'éthologie étaient limitants et que c'était pour ça qu'il y avait encore des champs de comportement animal que l'on n'arrivait pas à explorer. Et que pour aller travailler ces cadres théoriques conceptuels, il nous faut aller travailler dans une base interdisciplinaire large. Pour faire ça, on a mobilisé un outil qui provient de l'épistémologie générique, que l'on appelle le concept véhicule. Donc, comme je le disais brièvement tout à l'heure, l'idée de l'épistémologie générique, c'est de travailler dans un espace générique interdisciplinaire. Et pour faire ça, en fait, il faut un concept qui permette d'aller mobiliser des savoirs et notamment remonter un peu à la racine théorique de ces savoirs dans les disciplines sans avoir besoin de vraiment s'inscrire dans la discipline. Et pour avoir ce rôle, en fait, de concept véhicule, le concept doit avoir certaines propriétés. Il doit être dit primitif, c'est-à-dire suffisamment sous-jacent à de nombreux concepts de la discipline en question et aussi suffisamment proche des contextes théoriques des cadres théoriques pour aller les questionner. Il doit être retrouvé dans un nombre de disciplines variées de faits pour pouvoir travailler en interdisciplinarité. Et relativement à notre question, nous, il devait être dans son usage déterminant des comportements. C'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de travailler sur le concept d'intention qui répond vraiment à ces trois paramètres. Donc, en fait, tout au long de la présentation, vous allez voir, le concept d'intention est travaillé à deux niveaux. Il est travaillé comme outil pour permettre d'accéder au cadre théorique des disciplines d'intérêt, mais il est aussi étudié comme objet d'étude et comme vraiment sujet d'étude. Donc, pour réaliser ce travail, pour venir travailler nos cadres théoriques de l'éthologie, on a mis en place, en fait, une méthode en trois temps. Le premier temps est consisté à faire un peu une photo de l'existant, à aller regarder comment l'intention était étudiée actuellement dans la littérature scientifique. Donc, pour ça, on a d'abord créé un corpus assez exhaustif autour de l'étude du concept d'intention. Et on a allé particulièrement regarder les dynamiques disciplinaires sous-jacentes à l'étude de ce concept. Dans un deuxième temps, on a fait une focale sur les animaux non humains. Donc, pour ça, on a travaillé sur le champ disciplinaire agriculture et sciences biologiques. Donc, tous les travaux bibliométriques ont été faits sur la base de données Scopus. Et en fait, cette base de données propose une organisation des journaux par champ disciplinaire relativement aux mots-clés proposés par les journaux. Et donc, nous, on a travaillé principalement sur le champ disciplinaire de Scopus, agriculture et sciences biologiques, puisqu'on savait que c'était là qu'on retrouverait les journaux ou publient les éthologues. On a analysé ce corpus grâce à un réseau de co-occurrence de mots-clés auteurs. L'idée de regarder comment co-occurrent les mots-clés, c'est de se dire que si un auteur utilise le mot A, souvent avec le mot B, probablement que ça va nous permettre de comprendre le type de questionnement, le type d'approche qu'il mobilise. Dans ce premier réseau, en fait, on a identifié le vocable utilisé chez les non-humains pour travailler les intentions. Et on a recréé un corpus à partir de ces mots-clés-là. Sur ce corpus, en fait, on a fait le même type d'analyse, donc une analyse par réseau de co-occurrence de mots-clés auteurs. Et on a identifié dix approches scientifiques de l'intention. Et ce sont ces dix approches que l'on a mis en travail dans des ateliers interdisciplinaires. Et c'est ces ateliers-là et les résultats de ces ateliers-là qui devraient vous intéresser particulièrement, puisque c'est là qu'on va vraiment venir travailler un peu plus la posture du chercheur. Donc, en fait, ces ateliers, on les a construits pour d'abord venir questionner, en fait, le cadre théorique sous-jacent à l'étude de l'intention en éthologie. Donc, pour ça, on a identifié d'abord trois disciplines que l'on a été mobilisées. La première discipline, c'était forcément la discipline d'intérêt éthologie. Ensuite, on a décidé d'aller mobiliser une discipline qui partageait, en fait, un cadre théorique et méthodologique très grand avec l'éthologie. Donc, on s'est focalisé sur la psychologie, puisque les deux partagent les sujets d'études, les espèces d'études et les méthodes. Mais pour vraiment arriver à les questionner, en fait, comment les intentions sont actuellement étudiées, il nous fallait aussi des disciplines qui permettent un peu un décentrage. Donc, ces disciplines-là, elles devaient avoir deux particularités. La première, c'était qu'elles devaient être habituées à travailler le concept d'intention comme sujet d'études, mais elles devaient aussi être habituées à travailler avec d'autres savoirs que les leurs pour permettre, en fait, un changement de posture, passer d'une posture très disciplinaire à une réelle posture micro-disciplinaire. Pour ça, on a décidé de travailler avec les sciences du design et les sciences du management. Donc, nos ateliers, en fait, on a eu deux fois exactement le même atelier, qui était une répétition, mais avec des participants différents. Et ça mobilisait en tout 26 participants. Ensuite, on a réfléchi aussi aux séquences de ces ateliers, justement, pour venir travailler la posture, le changement de posture. Donc, ces ateliers, je vous les présente très rapidement, mais on pourra revenir plus en détail dessus dans les questions si ça vous intéresse. On les a organisées en trois temps. Un premier temps disciplinaire, qui avait d'abord pour objectif de légitimer la participation des participants, notamment pour les sciences du design et du management, qui pouvaient se demander pourquoi elles étaient sollicitées. Donc, dans ce temps disciplinaire, en fait, on a demandé aux chercheurs d'identifier les concepts, méthodes et questionnements qui mobiliseraient pour étudier l'intention selon les dix approches que l'on a identifiées depuis leur discipline. Donc, ça nous a donné un peu une photo de l'actuel en interdiscipline. Ensuite, on avait deux autres temps qui permettaient, en fait, d'aller vers plus un process interdisciplinaire. Et dans ces deux temps-là, en fait, les chercheurs étaient en groupe de trois, donc un par discipline. Et ils devaient, chacun, chaque groupe devait choisir trois des dix approches que l'on a identifiées et intégrer tous les savoirs proposés pour l'ensemble des participants pour proposer une hypothèse d'étude, une hypothèse de travail, pardon, de l'intention en considérant ces trois approches. Le dernier temps consistait à, toujours avec les mêmes groupes, à partir de ces hypothèses de travail, développer, designer vraiment un protocole pour aller étudier ces hypothèses. Les résultats que l'on a obtenus grâce à ces ateliers, en fait, ils sont un peu de deux natures. Et donc, vous allez retrouver un peu ces deux natures, ces deux niveaux de résultats tout au long de la présentation. Ils sont d'abord sur vraiment l'intention comme objet d'étude. Donc, on va avoir des informations sur comment les intentions sont actuellement étudiées et comment on pourrait les étudier autrement, mais aussi, ils vont porter sur les effets de la considération de l'intention, c'est-à-dire vraiment l'effet épistémologique de considérer les intentions, de travailler cet objet-là. Donc maintenant, je vais vous présenter si ça veut bien circuler. La première partie, donc vraiment la partie bibliométrique qui nous a permis d'identifier ces dix approches de l'étude de l'intention chez les non-humains, ce travail bibliométrique, il était mis en parallèle d'un questionnaire que l'on a développé. Donc, dans cette partie, ce que l'on s'est posé comme question, c'est est-ce que les intentions étaient étudiées ? Par qui ? Chez quelle espèce ? Et avec quelle approche ? Donc déjà, pour aller voir si les intentions étaient étudiées, on a simplement regardé quelle était la part des publications relatives aux intentions sur la part totale de publication par année. Et ce que vous avez là, donc ce n'est pas l'effet exponentiel de publication, c'est vraiment la part des papiers sur les intentions. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a bien une augmentation de l'intérêt pour ce concept, notamment sur les quatre dernières années. Donc nous, après, sur le reste du travail, on s'est focalisé sur ces quatre années-là. Du coup, comme on a été rassuré en se disant, ok, c'est bien un concept d'intérêt, on s'est dit, quelle est la dynamique disciplinaire sous-jacente à cette augmentation d'intérêt pour le concept d'intention ? Et aussi, est-ce que les éthologues travaillent ce concept ? C'est un petit peu notre sujet d'études. Donc pour ça, on a proposé deux approches. Donc une approche qui était une approche par questionnaire. Donc on a contacté l'ensemble des disciplines qu'on avait identifiées comme travaillant le concept d'intention, et on a demandé aux chercheurs quelles étaient les notions et concepts qu'ils mobilisaient quand ils étudiaient l'intention sur leur espèce d'intérêt. Et en fait, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que les éthologues nous ont répondu. Donc les éthologues disent travailler les intentions chez leurs espèces d'intérêt. Ensuite, une fois qu'on a eu vérifié ça, on est allé regarder la dynamique disciplinaire qui portait cette évolution de l'étude du concept d'intention. Donc ce que vous avez là sous les yeux, en fait, c'est un graphe qui reprend la part de chacune des champs disciplinaires proposés par Scopus dans les corpus totaux. Donc forcément, le 100% de l'année 90, il y a moins de papiers que le 100% de l'année 2020. C'est simplement pour avoir un peu une idée de l'évolution de la discipline. Donc ce qu'on voit, c'est par exemple une première dynamique, ça va être les disciplines qui vont toujours plus s'intéresser au concept d'intention, comme les sciences sociales. On voit qu'ici, la part est à peu près équivalente en 90 et en 2020. Le deuxième type de dynamique que l'on a identifié, ce sont les disciplines qui vont s'intéresser moins au concept d'intention. Donc on a la psychologie, la médecine, les arts et l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des disciplines que l'on peut considérer un peu comme anciennes, ça fait très longtemps qu'elles existent. Pourquoi je précise ça ? Parce que les disciplines qui vont a priori porter en fait l'augmentation d'intérêt autour du concept d'intention sont des disciplines plus récentes. Donc on va avoir par exemple les sciences de l'ingénieur, les sciences de l'information, l'informatique, l'économie, les decision science, les sciences de l'environnement, etc. Donc nous, ça nous a amené à nous dire, mais peut-être qu'il y a vraiment un effet épistémologique du travail d'intention. Peut-être que travailler le concept d'intention a un intérêt pour des disciplines qui émergent. Donc en résumé, sur cette première partie, en fait, on en est arrivé à cette conclusion qui était que d'un, les intentions étaient bien étudiées chez les non-humains, et de deux qui auraient peut-être un effet épistémologique d'intention à explorer. Ensuite, une fois qu'on a identifié à peu près qui étudiait les intentions, on s'est demandé chez qui elles étaient étudées. Pour ça, on a fait une focale sur le champ disciplinaire agriculture et sciences biologiques puisqu'on supposait que les autres allaient plutôt travailler les humains. Et on s'est dit, voilà, on va aller regarder dans ce champ disciplinaire-là, où on pense retrouver beaucoup de papiers sur le non-humain. Quelles sont les espèces qui sont étudiées principalement ? Bon, principalement, c'est l'humain. Quand on regarde un peu plus précisément sur les 8% de non-humains, ce qu'on va retrouver, c'est principalement des primates, avec très peu de variétés de primates, donc principalement des grands singes. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est ces 21%-là, qui correspondent à des papiers qui disent qu'ils travaillent. Les intentions chez les animaux, sans préciser. Donc ça, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille, nous disons qu'il y a peut-être un type d'approche, un type de questionnement sous-jacent à ces papiers. Du coup, on a allé regarder ça. Quelles sont les approches de l'intention chez les non-humains ? Comment on l'étudie en sciences actuellement ? Donc pour faire ça, en fait, on a créé ce fameux réseau de concurrence des mots-clés auteurs sur notre premier corpus, dans le corpus relatif au sens agricole et biologique. Donc ce que vous voyez là, c'est le réseau qu'on a obtenu. Ce réseau, il est interprétable, notamment dans sa disposition spatiale. Ce que vous avez, les cercles que vous avez, ce sont des communautés de concurrence de mots-clés, qui correspondent en fait à des approches scientifiques de l'intention. Ce qui est extrêmement intéressant, si je zoome, si j'y arrive, c'est que si on regarde la principale métacommunauté ici, on va plutôt retrouver en fait des intentions relatives à la consommation des autres espèces. On voit même que le mot animal welfare, le bien-être animal, est relatif au comportement des personnes entourant l'animal et pas à l'étude de l'animal pour lui-même. La deuxième communauté que l'on a, elle va être plutôt relative au risque, relatif à la consommation et à la production d'enrées animales. Le seul endroit où on trouve des mots-clés que l'on sait utiliser dans les études des autres espèces, ce sont ces trois clusters-là. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit qu'ils sont reliés au reste du réseau uniquement par la communication. Donc, vous avez un petit zoom ici. Ça, ça sous-entend pour nous qu'il n'y aura probablement qu'un paradigme d'étude des intentions chez les non-humains qui va être au travers de la communication. Là où chez les humains, on en a beaucoup d'autres. Ce qu'on est allé regarder aussi, c'est le nombre de papiers sous-jacent de ces communautés. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait que 9% du corpus total, donc qui était de 937 ou 67, je ne sais jamais, papiers, qui était représenté par ces trois communautés-là. Donc, ces trois communautés, elles étaient autour de ces mots-clés-là. Donc, intentionnalité, partagé et coopération, référentiel de communication et domestication, langage et geste. La façon dont chacune des communautés est notée, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est vraiment les deux mots-clés les plus structurants de la communauté, en fait, qui vont faire que, mathématiquement, la communauté est identifiée. On s'est dit, finalement, on a très, très peu de papiers là, pourtant, les éthologues nous disent bien travailler les intentions chez les non-humains. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet du vocable, des termes utilisés ? Il y a la jurisprudence émotion en éthologie. C'est l'idée que, pendant longtemps, les éthologues qui travaillaient sur les émotions ne le mettaient jamais dans les papiers, tout simplement parce que le reste de la communauté scientifique des biologistes n'admettait pas les émotions chez les autres espèces. Et comme il y a peu de journaux d'éthologie, ils étaient obligés de s'adapter aux vocables utilisés par les collègues de d'autres disciplines dans la zootechnique. Donc, en fait, ils ne publiaient pas sur les émotions, mais plutôt sur la réaction émotionnelle ou sur d'autres capacités cognitives. On s'est posé la question, est-ce que, finalement, sur les intentions, on n'aurait pas ce phénomène-là, en fait ? Et donc, on s'est dit, pour essayer d'aller questionner ça, qu'on allait recréer un nouveau corpus basé sur les termes que l'on a identifiés dans ces communautés-là. Donc, on a fait ça, on a créé un nouveau corpus, on a sélectionné les papiers relatifs à l'étude des nomines et on a analysé ce nouveau corpus, donc qui n'était constitué que de 111 papiers, relativement à la co-occurrence des mots-clés auteurs, une fois encore. Et donc, on a identifié, c'est ce que vous avez ici, dix approches de l'intention chez les non-humains. Donc, dix façons de venir travailler les intentions chez les non-humains. Vous avez le nom, là, de ces dix façons, ici. Et c'est ça que l'on a mis ensuite en travail dans les ateliers. Quand on allait regarder d'un petit peu plus près les papiers, en fait, qui étaient portés par ces clusters, par ces communautés, pardon, ce dont on s'est aperçu, c'est que l'étude de l'intention était toujours relative à lui-même. Elle était relative à l'humain de deux manières. Soit les papiers, en fait, travaillent une capacité cognitive donnée chez une espèce, très souvent le grand singe, avec comme objectif affiché d'aller retrouver l'OE commun chez l'humain et donc l'origine de cette même capacité cognitive chez l'humain. Donc, cette lecture, elle est quand même un peu atemporisée avec ce que j'ai pu entendre de la part de certains primatologues qui disent que pour pouvoir publier, ils sont un peu obligés ou ils ont tendance à faire le lien avec l'humain, ça facilite la publication, quand bien même leur vrai sujet d'étude, c'est la capacité cognitive chez l'espèce étudiée. Bon, le fait est que dans la littérature, ça apparaît comme, voilà, l'objectif est de retrouver la capacité cognitive chez l'humain. Et l'autre façon d'être relatif à l'humain, c'est la définition qui va être utilisée. Et en fait, on se rend compte que les intentions, elles ont été d'abord définies chez l'humain. Et dans les papiers, on va partir de cette définition et on va essayer de trouver des choses qui font écho à cette définition chez d'autres espèces. Donc, en forçant un petit peu le trait, on pourrait dire que finalement, on recherche une forme d'intention humaine chez les autres espèces. Ces résultats-là, nous, nous ont amené à nous dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire, une autre question à se poser ? Et donc, on s'est posé mais qu'est-ce que seraient des intentions non humaines ? C'est-à-dire des intentions qui ne sont pas définies par rapport à ce que l'on sait de l'humain. Juste très rapidement pour donner un peu un exemple de ce que ça pourrait être sur une fonction physiologique parce que je trouve que c'est assez parlant, c'est l'idée de se dire que la première accès à la respiration que l'on a eue, c'est probablement la respiration humaine. Et si on définit très strictement ce qu'est la respiration relativement humaine, on va se cantonner à la respiration plumonaire et toutes les autres formes de respiration risquent de passer inaperçues. Donc là, c'est l'idée de finalement comment on a défini la respiration pour pouvoir identifier qu'il y avait d'autres formes de respiration que la plumonaire. Là, l'idée est de faire ça sur un concept plus abstrait qui est la capacité cognitive de l'intention. Et donc, de fait, si on veut travailler sur des intentions humaines, on va être obligé de venir travailler sur des choses que l'on ne peut pas pré-conceptualiser. Et donc, on en est arrivé à la question de comment finalement on peut accéder à quelque chose qu'on ne peut pas concevoir directement. Habituellement, quand on va questionner une capacité cognitive, par exemple, l'apprentissage chez un individu, on va imaginer ce sur quoi va porter l'apprentissage, comment cet apprentissage va s'exprimer et donc, on va venir mesurer cette expression-là. Si ici, on ne sait pas ce qu'est l'intention et comment elle s'exprime, comment on fait pour travailler dessus ? Et donc, c'est avec ces questions-là qu'on est arrivé dans les ateliers que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, pour rappel, ces ateliers, ils avaient deux temps. Un temps disciplinaire où on venait un peu recueillir la façon de travailler l'intention dans les trois disciplines, donc éthologie, psychologie, sciences du management et sciences du design. Et ensuite, un temps interdisciplinaire où on mettait en travail ces savoirs pour essayer justement d'explorer des intentions non humaines. On a obtenu donc différents types de résultats avec ces ateliers. On a obtenu d'abord une photo en fait de l'actuel en interdisciplinaire, en interdiscipline pardon, c'est-à-dire comment on étudie actuellement les intentions selon nos dix approches dans les trois disciplines mobilisées. Et on a aussi obtenu des éléments pour aller un pas plus loin. Donc, des éléments relatifs à comment travailler ce concept d'intention, comment le considérer, des éléments relatifs aux protocoles vraiment expérimentaux, ce qu'il faut mettre en place pour être en mesure de travailler l'intention et des éléments relatifs à la posture du chercheur. Le premier temps, donc les premiers résultats relatifs à l'actuel en interdiscipline, la manière dont on les a traités, c'est la suivante. En fait, on avait pour chacune des dix approches de l'intention que l'on avait identifiées, on demandait aux chercheurs, donc à chacun des chercheurs et tout seul de leur point de vue disciplinaire d'identifier les concepts, méthodes et questionnements. Du coup, on a obtenu pour chacune des dix dimensions une organisation de savoirs relativement aux concepts, méthodes et questionnements proposés par l'ensemble des disciplines impliquées. Et on a fait ça pour la répétition des ateliers, donc on avait les armes pour le premier atelier et pour une deuxième qu'on a fusionné. Ce que je vous présente là, c'est le commun de ce que l'on retrouve dans les dix dimensions différentes pour les deux ateliers. Donc relativement aux concepts, ce que l'on a trouvé, c'est qu'il y avait quelque chose qui est très transversal, qui était très organisé, c'est que finalement, les concepts étudiés, ils étaient tous relatifs au capital de base. Alors ce qu'on appelle le capital de base, c'est l'idée de ce qu'il faut posséder pour avoir des intentions. Donc on va venir regarder si, vulgairement parlant, l'individu est outillé pour avoir des intentions ou pas. Ensuite, toujours en analysant les concepts proposés par les chercheurs, on s'est rendu compte que ce capital de base, il était toujours étudié dans la relation. Alors de plusieurs façons différentes, donc vraiment dans la relation, comme on peut se dire, en regardant une relation, par la relation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a maintien ou pas de la relation, par les effets sur la relation et par le type de relation produite. Et ce qui va être mesuré dans ces relations-là, ce sont des changements d'État. À chaque fois, pour chacun des capitales de base identifiés, les chercheurs proposaient une étude de relation au travers de changements d'État. Donc avec vraiment une idée de dérégulation, déformation, indices de changement et fixation de comportement. Ça, ces résultats-là nous ont amené à nous dire que finalement, ce qu'on allait travailler avec cette approche du concept d'intention, ce sont vraiment des macro-phénomènes attendus. On va venir chercher des changements forts, en fait, importants, dans le comportement ou chez l'individu et des changements que l'on attend puisqu'on va les générer relativement au capital base qu'on veut venir éprouver. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour des choses plus micro, plus fines et qu'on n'en a pas encore anticipées. Quand on a regardé en fait les méthodes qui étaient proposées pour les dix approches de l'intention que l'on a identifiées, on a retrouvé en fait les choses relatives au concept. On a retrouvé que ce qui était question c'était le capital de base nécessaire pour avoir des intentions au travers des changements. Et pour ça, il y avait deux types d'approches, des changements induits par expérimentation où là, on considère que par exemple en apprentissage, on va dire l'individu doit apprendre ça et s'il apprend ça, il aura ça comme comportement. Donc voilà ce qu'on va mesurer. Et si on ne mesure pas ça à la fin, on considère qu'il n'y a pas eu la transformation et des changements non induits qui vont être plutôt basés sur des observations. Donc on s'est dit c'est intéressant, il y a de la diversité. Pourtant, quand on allait regarder vraiment les outils de mesure, en fait, on s'est retrouvé sur le nombre d'outils très 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 récents, on retrouvait toujours les mêmes choses et qui n'étaient pas du tout spécifiques ni un processus ni un concept. À un moment donné, on s'est dit qu'il allait peut-être avoir une forme d'ouverture d'appréhension grâce à l'évaluation et en fait, les évaluations n'ont été proposées que pour les apprentissages et c'était vraiment des apprentissages humains qui étaient proposés. Donc au final, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des méthodes assez limitées pour aller venir questionner ce concept. Le dernier élément qu'on a identifié dans ces résultats, c'est des éléments relatifs aux questionnements. Donc on a demandé aux chercheurs quels questionnements ils mobiliseraient pour étudier l'intention en sachant chacune des dix approches ou quels questionnements ça leur faisait émerger quand ils se posaient cette question. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en étudiant ces questionnements, on s'est aperçu que les chercheurs finalement avaient identifié un peu toutes les limitations des approches actuelles, que ce soit relative à l'individu étudié, finalement, qui on étudie quand on regarde l'intention avec cette approche-là, aux moyens dont on disposait pour venir mesurer ces intentions et de fait, quelle est la relation qu'on regarde de nous à l'individu, de nous à notre sujet d'étude, c'est-à-dire la représentation qu'on a de lui, de l'individu étudié avec son environnement et finalement, le sens de notre question pour nous et pour l'observer. Donc, ils ont mis en exergue ce qui semble manquer actuellement dans l'étude des intentions. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en fait, ça permet de venir repenser les différentes étapes de création de protocoles de recherche. Donc, on retrouve bien notre effet épistémologique qu'on avait pressenti, ne serait-ce qu'avec l'étude de la dynamique disciplinaire. Pour aller explorer cet effet épistémologique, ce que l'on a observé aussi, ce qu'on a travaillé aussi, ce n'est pas uniquement les éléments produits directement par les chercheurs, par les ateliers, mais c'est aussi les transcrits des ateliers. Donc, en fait, les ateliers, ils ont été enregistrés de bout en bout, ils duraient une journée à peu près et ces verbatims ont été retranscrits et on a étudié ces retranscriptions. Et en fait, on a pu étudier notamment le processus créatif dans les deux parties interdisciplinaires de l'atelier. Et en fait, ce que l'on a identifié, c'est des effets épistémologiques à trois endroits. D'abord, des effets épistémologiques qui permettent de replacer le chercheur dans la relation à l'individu étudié et à l'objet d'études. Des effets relatifs aux méthodes, en fait, ça vient vraiment questionner quelle méthode, pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre. Et enfin, on vient de s'intéresser finalement plus à la relation comme lieu d'expression, mais à ce qui fait relation dans le protocole d'études. Et donc, c'est ces éléments-là que je vais vous présenter plus en détail au moment de la posture du chercheur. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu les résultats que l'on a eus aussi sur le concept même d'intention. En fait, quand on est allé regarder comment les chercheurs définissaient le concept d'intention dans les différentes disciplines, forcément, on a trouvé des propositions de définition différentes en fonction du sujet d'études, en fonction du contexte théorique de la discipline, de l'école de pensée, etc. Puisque là, rien de très étonnant. Mais ce qui nous a un peu plus surpris, c'est que ces différences, elles n'étaient pas aux entournures en fait de la définition. Elles portaient vraiment sur la nature même de ce que sont les intentions, elles portaient sur les moments du processus cognitif où on devait rechercher ces intentions et aussi sur leurs expressions. Donc en fait, on avait vraiment des définitions qu'on ne pouvait pas homogénéiser autour d'une définition commune plus restreinte. on va être obligé de travailler ce concept d'intention si l'on veut tenir compte de l'ensemble des définitions de l'ensemble et des approches proposées par les différentes disciplines. On va être obligé de travailler les intentions comme des objets complexes. C'est-à-dire considérer plusieurs niveaux, plusieurs dimensions de ce concept quand on va travailler dessus. Ensuite, on a identifié des éléments qu'il fallait mettre en place, un peu les bonnes pratiques pour être en mesure de travailler les intentions. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce qui est ressorti vraiment des ateliers, c'est que finalement, on ne va pas tomber par hasard sur les intentions. On va pouvoir travailler sur des capacités cognitives assez élevées mais si on ne se pose pas certaines questions précisément, on pourra complètement passer à côté des intentions de l'espèce. Et donc, dans les bonnes pratiques qu'on a identifiées, on a déjà identifié des voies d'études de l'intention donc on a retrouvé la relation, rien de très étonnant mais cette fois-ci, on a aussi retrouvé la relation avec le chercheur à considérer. Donc ça, c'était intéressant. Et on a aussi identifié une deuxième voie d'études des intentions, c'est une voie indirecte au travers des effets transformants de l'intention. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé ça au niveau de l'individu qui allait exprimer les intentions et chez qui on les étudie mais aussi de celui qui les regarde avec l'idée que considérer et voir les intentions de l'être espèce avait des effets sur son propre comportement et que ça pouvait être aussi un moyen de mesurer les intentions de l'espèce donnée. En plus de ça, on a identifié un peu quatre prérequis indispensables pour être en mesure de voir les intentions et de travailler les intentions chez les autres espèces. Donc, on a identifié des éléments relatifs à ce qu'il fallait étudier avec l'idée que contrairement à ce que l'on fait actuellement en éthologie qui va être de se focaliser soit sur l'individu soit sur la relation soit sur les processus ça va être vraiment de venir travailler à ces différents niveaux à chaque fois pour pouvoir capter des intentions. Et on a aussi identifié qu'il fallait être en mesure d'avoir quelque chose un peu de l'ordre de la réflexivité professionnelle pour être en mesure de travailler sur les intentions des autres espèces puisqu'il fallait travailler sur sa relation l'individu étudier mais sa relation directe donc au moment du protocole mais pas que c'est-à-dire aussi l'idée ou l'imaginaire que l'on a de ce qu'est une espèce donnée. Par exemple et j'aime bien utiliser mon exemple de la chaise pour illustrer ça si demain je vous demande de créer un protocole pour venir travailler sur pourquoi la chaise est tombée à mon avis ce que vous allez mettre en place c'est plutôt un protocole qui va venir mesurer les événements extérieurs environnementaux qui ont fait tomber la chaise si demain je vous dis oui mais ma chaise elle a des intentions même question mais cette fois-ci vous allez mettre un protocole qui va venir demander à la chaise pourquoi tu es tombée donc ça veut bien dire que finalement si on considère qu'une vache elle est capable ou pas de faire ça on va lui poser et on va aller regarder certaines choses donc il y a bien un travail à faire sur l'idée que l'on a de l'animal et on va aussi avoir un impact sur la représentation du monde que l'on va induire chez l'individu à étudier ça j'aime bien utiliser l'exemple de l'expérience forcément j'ai oublié le nom du chercheur qui donne à ses étudiants deux groupes de rats un groupe de rats idiots un groupe de rats intelligents on trouve que les rats idiots réussissent moins bien les rats intelligents réussissent très bien ils changent des étudiants ils inversent les groupes et on retrouve exactement les mêmes résultats ce qui fait que finalement on travaille plus sur la représentation que les étudiants ont du rat que sur l'individu rat lui-même et donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir venir considérer aussi pour être en mesure de travailler les intentions ensuite on a identifié les connaissances à mobiliser classiquement mais aussi les connaissances à ne pas mobiliser avec l'idée que si on présuppose de l'intention de l'individu on risque de passer à côté si je monte un protocole qui va venir tester l'intention que ma vache va venir manger tel produit je présuppose que l'intention elle va porter sur l'alimentation et que la vache va mettre en place tel comportement pour répondre à son intention a priori si on fait ça on va passer probablement à côté de tout ce que pourraient être les autres intentions de mon animal et enfin les quatrièmes types d'éléments que l'on a identifiés ce sont des éléments plutôt pratico-pratiques de protocole mais ce qui est intéressant ici c'est que ce qui est ressorti c'est qu'il faut une connaissance de l'individu dans le temps pour être en mesure d'étudier les intentions et pas de l'espèce c'est-à-dire vraiment j'étudie pas les poules j'étudie tel poule et donc ça change aussi un peu du type de protocole qu'on peut faire notamment pour des raisons financières et ça ça va permettre de venir notamment travailler sur la signification et le signifiant pour l'individu étudié et ce que cela induit chez lui que d'être dans nos protocoles bon une fois qu'on a identifié ces bonnes pratiques on s'est dit mais finalement quelle est la place du chercheur dans tout ça et c'est là où on en est arrivé vraiment aux effets épistémologiques de posture très fort du chercheur pour travailler cette partie on a vraiment exploré en fait le processus de création de nos protocoles donc en fait comme la consigne était très contraignante puisque les chercheurs devaient travailler à chaque fois avec trois approches de différentes intentions et tous les concepts et méthodes mobilisés par les autres disciplines ils sont arrivés à la fin à créer des protocoles qui n'existaient pas donc on a vraiment un processus innovant créatif et c'est ça qu'on a allé regarder et donc ce que l'on a obtenu c'est d'abord des contextes théoriques limitants on a identifié en travaillant vraiment sur le verbatim on a identifié des façons de penser des contextes de penser qui débouchaient en fait systématiquement à des types de questionnements qui ne permettaient pas d'explorer l'intention et ce qui est intéressant ces contextes théoriques on les a nommés mais ils ne sont jamais extrêmement nommés par les chercheurs le premier qu'on a identifié c'est celui qu'on a appelé du déterminisme biologique au finalement les chercheurs vont venir se poser la question de ce qui est biologiquement déterminé de ce qui ne l'est pas et de là en fait de cette approche-là de vraiment cette façon de se poser les questions-là il va découler des types de questionnements et donc en fait on va toujours être dans une définition en diade de l'un par rapport à l'autre et on va avoir des effets en fait sur le type de comportement qu'on va aller regarder le type de questions qu'on va se poser donc iné vs acquis qu'est-ce qui est réflexe de ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est besoin physiologique de ce qui ne l'est pas et donc en fait on va bien voir qu'il y a une forme de hiérarchisation de différents types de process et de différents types d'intégration de l'information qui va émerger de ça avec toujours une approche par diade par opposition et en fait on va avoir des types de définition des concepts et des individus qui découlent de ça par opposition par hiérarchisation avec ici par exemple l'idée on connaît très bien ça sur les intentions mais aussi sur la conscience de plusieurs niveaux de complexité il y a une conscience ou une intention mais c'est un niveau basique forcément avec toujours en haut l'humain pour l'instant je n'ai jamais vu une capacité cognitive où ce n'était pas l'humain qui avait la plus haute définition on va ensuite donner des caractéristiques qui permettent de répondre à cette hiérarchisation et puis après on va voir les effets du domaine qui vont être selon dans quelle discipline et contexte théorique on s'inscrit on va avoir plus ou moins des hiérarchisations fortes plus ou moins des caractéristiques prégnantes ou pas et donc on va vraiment arriver à des types de paradigmes et des effets des cas théoriques des disciplines très très fortes le deuxième contexte limitant qu'on a identifié c'est le contexte de l'anthropocentrisme alors ce qu'on a appelé anthropocentrisme ici ça va vraiment être l'humain comme référence comme norme donc l'humain au centre et en fait cette approche là anthropocentrée et ce n'est pas l'anthropomorphisme c'est bien l'anthropocentrisme il va avoir comme effet de créer un système qui est le système humain animal toujours et donc on va forcément travailler dans cette opposition et notre système il est de fait déséquilibré puisque ce sont les humains qui travaillent sur les autres animaux et souvent des animaux sous dépendance humaine d'autant plus sur les animaux d'élevage et donc en fait ça va avoir vraiment un impact sur le type de science qu'on va produire en fait c'est une science par comparaison on va venir mettre en écho les différentes espèces entre elles principalement en référence à l'humain ça va avoir aussi un effet d'exclusion de l'animal en fait puisqu'on a un système humain contre animal l'animal les exclut de quelque chose et on voit que ça a ces effets là notamment par la définition on va venir chercher dit de façon assez vulgaire le propre de l'homme donc on va avoir le langage pour l'humain contre la communication pour les autres espèces on va avoir différents niveaux d'intention on va retrouver un peu le même type des effets qu'en déterminisme biologique je montre avec mon curseur je ne sais pas si vous le voyez mais c'est un mot à gauche donc c'est par exemple donc on va avoir bien ces différents niveaux d'intention avec toujours l'humain qui est dans le niveau le plus complexe d'intention on va avoir aussi un effet d'exclusion de l'animal par l'attribution des qualités on va se poser la question de ce qui est animal ou ce qui est humain avec le fameux ça y ressemble mais ça n'est pas on dirait presque que c'est des émotions mais c'est de la réflexivité c'est de la réaction émotionnelle c'est pas tout à fait la même chose on va avoir aussi ce qui est très intéressant c'est des attributs qui vont être donnés par les chercheurs expressément humains ou non humains et ces attributs vont varier en fonction des disciplines donc par exemple on a beaucoup de psychologues qui disaient l'animal n'a pas de créativité la créativité est humaine là où les éthologues on n'est pas sûr de ça quand même donc ça a vraiment des effets en fait d'attribution et donc de fait ce que l'on va se permettre ou pas d'aller regarder chez les autres espèces ensuite on va avoir aussi des effets sur les interprétations des concepts où chez l'humain la domestication c'est de la domestication de l'homme sur l'homme c'est de l'auto-domestication là où la domestication vers les autres espèces c'est de l'humain vers les autres espèces il y a rarement l'effet inverse de finalement est-ce que le mouton n'a pas eu aussi un effet sur l'humain au cours de l'évolution donc on voit qu'il y a vraiment des types d'interprétations qui vont varier en fonction qu'on parle de l'humain ou d'animal sur les intentions par exemple on a montré que les psychologues a priori encore une fois tout ça est très dit de façon très forte et c'est beaucoup plus subtil en réalité les humains a priori on ne questionne pas l'existence des intentions les intentions existent là où chez les autres espèces on va venir plutôt prouver l'existence des intentions notre capital de base de tout à l'heure et de fait ça va avoir des effets sur le type de questions et le type d'intention qu'on va se permettre ou pas de mesurer chez les autres espèces et enfin le type d'évaluation que l'on va mettre en place on va avoir une évaluation qui va être relative à ce que peut faire l'animal si on considère que cet animal n'est pas capable de créativité s'il y a un nouveau comportement qui émerge on ne va pas l'expliquer par la créativité on va aller évaluer autre chose son adaptabilité par exemple sa flexibilité ce genre de choses et là aussi tu as identifié par certains chercheurs par certains participants à nos ateliers que finalement sortir de cette approche anthropocentrée c'était une bonne hypothèse pour l'animal notamment pour commencer à se questionner sur le point de vue de l'autre et sur le sens de notre question et de notre rapport à l'autre donc finalement qui on étudie est-ce qu'on étudie nous au travers de l'animal ou est-ce qu'on étudie vraiment l'animal pour lui-même l'individu en plus de ces questions de ces cadres théoriques limitants que l'on a identifiés on a identifié un effet épistémologique toujours en étudiant vraiment l'évolution des chercheurs dans le processus créatif lors de nos ateliers interdisciplinaires on a vu des évolutions de postions et ce qui est extrêmement intéressant c'est que l'on a vu et c'était mon exemple de la chaise tout à l'heure qu'effectivement commença à se poser la question d'une intention ça va poser la question de l'image que l'on a de l'espèce qu'elle soit basée sur le savoir scientifique ou sur un savoir autre vraiment l'imaginaire de ce qu'est cet individu-là et que du coup ça va venir questionner en fait les questions qu'on se permet ou pas de poser aux autres espèces et comment on leur pose et de fait si on ne pose pas les mêmes questions aux espèces comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même un impact sur la représentation que l'individu a au moment du protocole la représentation du monde par exemple pardon qu'a l'individu au moment du protocole de fait ça va impacter la relation qu'il a aux chercheurs qu'il étudie ça va aussi de fait impacter les comportements c'était mes exemples du rat et donc les considérations que l'on a de lui et du coup l'espèce que l'on a et donc on voit bien qu'il y a un cercle qui peut être vertueux ou au contraire négatif de considérer ou pas les intentions sur le type de questions et la façon dont on va faire de la science avec les espèces quand bien même on travaillerait sur d'autres questions que le concept d'intention et enfin le dernier élément qu'on a identifié ce sont vraiment des potions méthodologiques donc en fait on travaillait sur la création de protocoles nouveaux avec nos chercheurs et on s'est rendu compte qu'il y avait différentes types de hiérarchisation de ce qui était le plus urgent dans la création du protocole et ces quatre approches-là on les a nommées ainsi donc il y a la première qui va être les chercheurs qui vont limiter les risques donc en fait ce sont des chercheurs qui ont très 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 peur de ne pas travailler sur le concept sur lequel ils travaillent je veux travailler sur la conscience et je ne veux surtout pas travailler sur autre chose que la conscience sur des capacités cognitives qui ne pourraient être pas très très loin donc qu'est-ce que je vais faire je vais aller à la substantifique moelle de mon concept donc je vais lui donner une définition très restrictive pour être bien sûr de ne travailler que sur la conscience alors on voit bien que ça a un effet très fort qui va être que ça va être très restrictif sur ce qui va être considéré ou pas sous ce concept-là et donc ce qui va être possible ou pas d'aller identifier donc on voit bien que là on va avoir du mal à identifier d'autres formes d'intention que l'intention humaine la deuxième approche que l'on a identifiée ce sont des chercheurs qui eux vont être plutôt pragmatiques et qui vont essayer de partir des outils dont ils disposent donc il ne va pas y avoir du tout de soucis pour travailler avec des concepts hétérogènes et avec plusieurs dimensions de ce concept par contre on va choisir les dimensions non pas relativement au sens qu'elles ont dans le concept global mais relativement à leur mesurabilité donc on va extraire on va décider de travailler sur telle ou telle dimension et ensuite dans ces dimensions on va aller travailler uniquement les paramètres que l'on sait mesurables donc on va se retrouver à donner beaucoup de poids à des paramètres et à des dimensions parce qu'elles sont mesurables et pas forcément parce qu'elles font vraiment sens dans le concept la troisième approche que l'on a identifiée c'est un peu celle en écho de limiter les risques c'est partir de ce que l'on sait de l'individu donc là ce sont des chercheurs qui vont plus dire ok moi je sais ce que c'est qu'une chèvre je vais lui poser des questions de chèvre on voit bien qu'en travaillant là-dessus on va plutôt travailler sur un agrandissement du savoir relatif aux autres espèces vraiment de proche en proche en fait on va travailler sur une capacité cognitive que l'on sait déjà existante chez l'individu et on va peut-être l'élargir un petit peu en se permettant d'aller regarder à côté et la dernière approche qui est celle dans laquelle on s'est inscrit pour la suite du travail c'est l'approche par ce que l'on ne sait pas et si finalement je ne savais pas ce qu'était une intention chez mon abeille comment je fais pour travailler dessus qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place pour identifier ce que pourrait être une intention chez une abeille ce qui est intéressant par cette approche là c'est qu'en fait elle requiert le moins de présupposés donc elle va permettre d'aller voir des choses que l'on n'a pas encore pré-conceptualisé ce que l'on pense de ces quatre approches là il faudrait qu'on les prouve un peu plus finement c'est que ce sont probablement différents temps de consolidation du savoir ce ne sont pas une approche qui est mieux que l'autre c'est probablement différents moments dans un savoir scientifique avec l'idée qu'au moment de l'exploration donc là où nous on se situe la quatrième approche est peut-être la plus adaptée donc en résumé ces travaux en fait ils nous ont permis de travailler un peu l'actuel en interdiscipline puisqu'il y avait plusieurs disciplines autour de la table de l'étude de l'intention du concept d'intention et il nous a permis d'identifier qu'il fallait utiliser enfin aborder pardon le concept d'intention comme un objet complexe c'est-à-dire multidimensionnel et ne pas travailler avec une restriction une définition trop respective il nous a permis aussi d'identifier qu'en fait on avait peu de méthodes et peu d'outils pour aller travailler cet objet complexe mais que par contre en travaillant sur une mise en écho des protocoles et des bonnes pratiques pour être en mesure de travailler sur l'intention donc une réflexivité de type professionnel mais aussi sur vraiment une réflexivité plus intime de finalement moi chercheur qu'est-ce que je regarde qui je regarde et pourquoi je le regarde probablement qu'en mettant ça en écho avec l'approche comme objet complexe de l'intention on allait pouvoir développer des méthodes et des outils pour explorer des intentions donc ça ces résultats-là on a commencé à avoir une base théorique et des outils que l'on a commencé à explorer pour travailler les intentions mais je ne vous les présenterai pas aujourd'hui merci beaucoup pour votre attention et je suis très intéressée c'était avec vous merci beaucoup merci